Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto... Parfum ! Voilà, tuto Mère Fils, c'est une première, il avait envie de l'huile essentielle de vétiver à la maison donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un parfum puisque c'est possible. Donc, petit tuto parce que ça a été une pure réussite donc je partage. Il y a plein de façons de faire des parfums à maison avec de l'alcool ou pas, enfin voilà. Moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison et donc ça va être dans un flacon de... 10 ml. Je suis venue mettre 6 gouttes de... De vétiver. Ensuite j'ai mis 6 gouttes de... Petit grain... Bigar... Bigarade. Bigarade, voilà. Et ensuite j'ai complété avec de l'huile de... Jojoba. Voilà. Donc vous voyez, rien de plus simple. Ensuite on ferme mon mélange et c'est prêt. Alors c'est sûr qu'en texture c'est pas la texture classique d'un parfum, on peut pas en mettre sur les vêtements puisque ça va les tâcher. Pour vous montrer en fait en texture ça fait ça, donc c'est huileux. Donc en fait c'est pour venir se le mettre sous le... Dans le cou en fait directement sous les oreilles. Ça tient toute la journée, ce que testé a prouvé par mon mari, ça sent vraiment super bon. Je suis de plus en plus dans cette mouvance du DIY et de faire les choses par moi-même. Et qu'on sait que de nombreux parfums mettent en jeu des substances qui sont dites perturbateurs endocriniennes. Et que clairement ce n'est pas ce qui est le plus recommandé pour notre peau en usage courant et quotidien. Donc si on peut faire par soi-même et maîtriser la qualité des produits, ce n'est que mieux. Et on a la satisfaction d'avoir fait un produit qui sent divinement bon, qui est entièrement naturel. Pour la femme on pourrait tout à fait envisager de s'en faire un avec de l'huile essentielle de patchouli ou de l'huile essentielle de géranium. Petit conseil, si vous utilisez une huile essentielle de géranium ou d'agrumes, toujours venir la fixer avec une huile essentielle plus boisée. Qui pourrait être celle de vétiver ou celle de clou de girofle. Puisque ce sont des notes de fond qui vont permettre de stabiliser et fixer l'odeur plus volatile que vous utilisez. Si c'est une note très florale. Petite mise en garde toutefois avec l'exposition au soleil. Puisque vous savez que souvent les huiles essentielles et le soleil ne font pas bon ménage. Bien que là clairement vétiver et petits grains bigaran ne soient pas les huiles essentielles les plus chargées en ce qu'on appelle les furocumarines. Qui sont des molécules qui exposent au risque de brûlure et de tâches sur la peau avec le soleil. Néanmoins là on va sortir, c'est le déconfinement. On arrive dans la saison printemps-été. Évitez d'aller en plein cagnard avec ce type de parfum dans le cou. Mais sorti de cette précaution d'emploi, ça reste des outils hyper simples pour se faire du plaisir olfactif. Et se faire du bien à sa santé sans risquer de se mettre des molécules douteuses sur sa peau. Donc voilà, douze petits partages. J'espère que ce petit tuto parfumerie vous aura plu. N'hésitez pas à vous lancer vous-même. Vous avez vu, il n'y a rien de plus simple. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Prenez soin de vous au naturel. Sous-titrage ST' 501